Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce mercredi 29 mai direction l'hippodrome de Strasbourg pour un quintet qui arrive tous les ans C'est le prix de la musique, un handicap préservé à des chevaux âgés de 4 ans et au dessus Un parcours de tenue pour Steyer, 3000 mètres à parcourir dans ce handicap qui a réuni 16 concurrents Parmi eux pas mal de spécialistes, ce sera la quatrième course du programme prévue à 13h55 On va rentrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit c'est une affaire de spécialistes à mon avis Après c'est une course qui paraît bien plus ouverte qu'il ne semble En tout cas j'ai fait confiance au numéro 6, Mykis, c'est tout simplement le tenant du titre, un lauréat de cette course l'an passé En plus il était pris en valeur 36,5 l'année dernière, là il est pris en valeur 35,5 Donc clairement il a pas mal d'atouts dans son jeu Le seul petit bémol entre guillemets c'est sa dernière sortie qui m'a beaucoup déçu C'était le 30 avril du côté de Fontainebleau Alors qu'auparavant il avait terminé 4ème d'un quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly Donc voilà, il y a juste cette petite inquiétude de la dernière sortie Mais franchement je pense que son entraîneur a vraiment dû le préparer avec soin Et moi je le reprends en confiance et je pense qu'à cette valeur il est légitime de lui accorder un très large crédit Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 3 Jasmine Alors lui pour moi c'est vraiment la base de cette épreuve C'est un cheval âgé de 7 ans mais il a pas tant couru que cela au final Et puis surtout il adore cette piste et ce parcours Puisqu'il a terminé 4ème l'an passé et 2ème de cette épreuve il y a 2 ans Donc une aptitude à se tracer qui est avérée en plus en 3 tentatives sur ce parcours Hormis sa 2ème et sa 4ème place il a déjà gagné Donc franchement en 3 sorties toujours dans les 4 premiers Pas grand chose à dire, en plus il a réalisé une bonne rentrée Delphine Santiago le connait parfaitement, il n'y a aucun souci D'ailleurs c'était elle qui le montait lors de sa 4ème place l'année dernière par exemple Donc voilà un tandem qui marche bien Pour moi c'est comme je l'ai dit la base et c'est vrai qu'avant le coup Pour gagner il faudra que ça se passe bien Mais il doit finir sur le podium sans incident Ensuite en 3ème position j'ai retenu le numéro 4 Capani Que je reprends confiance, c'est vrai qu'il a terminé 9ème lors de ses 3 dernières sorties Mais dernièrement c'était pas si mal que ça dans le quintet de Fontainebleau Dans lequel Mykis décevait Les écarts sont très très faibles à l'arrivée Et entre le 4ème et le 9ème il n'y a même pas une longueur, une longueur et demie Il n'y a que des courtes têtes, encolures, enfin voilà que des petits écarts Donc ça s'est joué dans un mouchoir de poche Là en plus il a terminé 2ème de cette épreuve l'an passé Alors certes sa valeur était un peu moins élevée Puisqu'il n'avait pas encore remporté de handicap Il a remporté son quintet entre temps durant l'hiver du côté de Chantilly Mais il a prouvé qu'il avait encore de la marge malgré tout en 37 de valeur Là il est en 36 et demi Franchement pour son retour en terre strassbourgeoise Je le pense capable de réaliser un gros coup En tout cas je pense qu'il a vraiment été lui aussi préparé pour cette épreuve Ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro de Wood City Wood City qui effectue le déplacement un petit peu comme pour le numéro 6 Mykis Il vient de décevoir C'est toujours pareil, en plus c'était pareil dans le quintet de Fontainebleau Quand un cheval vient de décevoir on a toujours des petites incertitudes Comme ça on aime bien la régularité C'est vrai que les courses de trop on a l'habitude soit un cheval quand il est régulé il est à l'arrivée Soit disqualifié Là quand on a un cheval qui fait une contre-performance On a des petites outes Mais en tout cas son entourage fait le déplacement Auparavant il a prouvé qu'il était capable de remporter une telle épreuve Franchement il peut même gagner Wood City s'il montre sa vraie valeur Maintenant voilà comme je l'ai dit il y a de petits doutes Mais en tout cas il faut vraiment s'en méfier C'est un cheval qui mérite un large crédit Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 5 Très rock oumène Très très bonne rentrée de cette jument de 5 ans Elle a terminé 4ème du quintet de Fontainebleau En battant Mykis En battant Wood City En battant Cap Ani Elle a battu 3 chevaux que j'ai retenu devant Donc clairement la compétitivité elle l'a Elle a jamais couru à Strasbourg Non elle a jamais couru à Strasbourg Mais en tout cas elle est compétitive non seulement dans cette catégorie et cette valeur Mais en plus la forme est là Franchement si elle s'adapte au parcours de Strasbourg Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas dans les 5 premiers Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 16 Nana Gina Nana Gina connait cette piste parfaitement En plus on regarde C'est vraiment une jument régulière C'est vraiment agréable de voir un tel modèle de régularité Elle vient de terminer 3ème d'un handicap sur ce parcours Donc l'aptitude au parcours elle l'a d'ailleurs L'année dernière elle était prise à une valeur un petit peu plus basse Du coup elle avait terminé 2ème de la seconde épreuve de ce quintet Donc c'est une jument qui aime ce parcours Qui a la forme saisonnière Qui est prise à une valeur à laquelle elle est compétitive Elle est une nouvelle fois munie de l'air australienne Comme lors de sa dernière performance Franchement en bas de tableau c'est vraiment un outsider très séduisant avant le coup Ensuite j'ai retenu en 7ème position Le numéro 7 Diane Stark effectue un long déplacement Déjà le 8 mai j'avais beaucoup aimé sa fin de course Dans un quintet disputé à Lyon Paris Elle avait terminé 7ème je crois que c'était avec Christiane Demureau si je ne me trompe pas Ouais c'est ça c'était avec Christiane Demureau et c'est vrai que sa fin de course On l'avait beaucoup séduit Derrière elle s'est imposée dans une course à condition à Salon de Provence Du coup sa valeur reste à 34 Mais elle l'a prouvé à Lyon qu'elle avait les moyens de bien faire à ce niveau là A cette valeur Et le fait que son entourage effectue un si long déplacement Dans l'Est Et que Marvin Grandin soit également de la partie Bah écoutez moi ça a incité à la méchance Je l'ai retenu seulement 7ème Mais attention je trouve qu'elle aussi elle fait partie des outsiders très séduisants Et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 10 Il s'agit de Warhelia Warhelia qui a fait une bonne rentrée Elle aussi fait preuve d'une certaine régularité Alors c'est vrai qu'à cette valeur là Elle avait un petit peu déçu en fin de saison dernière Pas à cette valeur à ce niveau là pardon Elle avait déçu à Clairefontaine en terminant seulement 9ème Mais auparavant durant l'été dernier Elle avait terminé 5ème d'un quintet en valeur 33 Là elle est prête en valeur 32 Si elle montre des progrès sur sa rentrée Attention elle est capable de prendre une place Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le numéro 15 Il s'agit de Wayne Adventure Un bref serviteur en gros de 8 ans Qui a terminé 5ème de cette épreuve l'an passé il me semble Ouais c'est ça 5ème de cette épreuve Il connait bien ce parcours Dernièrement il est un petit peu déçu dans le quintet référence Alors qu'il était en vue Voilà c'est vrai qu'à cet âge là Parfois les chevaux ont tendance à pas forcément répéter toutes leurs courses En tout cas c'est un cheval qui est compétitif à ce niveau là En valeur 29 Et s'il fait sa course Il peut pourquoi pas pimenter les rapports du quintet On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro 6 Que j'ai retenu devant le 3 Le 4 Le 2 Le 5 Le 16 Le 7 Et le 10 Et en cas de non partant Le numéro 15 En conseil de jeu C'est vrai que pour moi Les aptitudes vont faire la différence A ce parcours Et c'est pour ça que j'ai retenu le 6 Mikeys Le 3 Jasmine Jasmine pour le coup c'est vraiment la base intégrale Et puis le 4 Capani Même si le 6 et le 4 Ont un petit peu déçu Lors de leur dernière sortie Je vais y arriver pardon Je pense qu'ils sont capables Pour leur retour sur ce parcours De réaliser une très grande sortie Donc 6 3 4 Mes 3 préférés Dans cette compétition On va se quitter là dessus Moi je vous remercie une nouvelle fois D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Pour être au courant Des prochaines vidéos En tout cas C'est toujours un plaisir De partager cette émission avec vous N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir également Merci à Sébastien De m'avoir partagé Son jeu de mardi par exemple Du côté de Du côté de D'Auteuil J'espère que ça va marcher C'est vrai que D'Auteuil en plus Il y avait 3 noms par temps Je m'attends à un Quintet assez spécial En attendant On se retrouvera dès demain Pour une nouvelle édition Ce sera du côté de Longchamp Comme tous les jeudis en ce moment Avec un Quintet intéressant Qui nous attend En attendant Je vous souhaite une excellente journée De bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501